Donc affaire Kernomone Nembo, on a vu et on a entendu les gens qui se disent des guinéens, des gens qui appellent les autres, des apatrites, des gens qui traitent les autres de tout, qui n'ont pas autre argument que, oui, chercher, chercher à accuser ou faire des allégations sur une personne ou sur une communauté. Le conseil, ce n'est pas un discours, c'est juste un conseil et que je défends. Monsieur Kernomone Nembo, oui, je le défends parce que le conseil qu'il a donné au colonel Dumbuya, c'est effectivement la vérité. Le morceau de Boubamenguela, ça parle de ça, la vérité. Tant qu'on ne combat pas le mensonge pour que le pays puisse avancer, on ne peut pas avancer. C'est ce qui est la vérité. Il faut qu'on accepte les guets telles qu'elles sont. Mais aujourd'hui, le pays est en retard parce qu'on n'accepte pas la vérité. On ne veut pas que ceux qui nous disent la vérité, nous le disent. Kernomone Nembo, le conseil qu'il a dit, c'est un conseil. Si d'autres ont interprété à leur manière, parce que je vois même des gens qui ont écrit le conseil de monsieur Kernomone Nembo, qui est une icône, un écrivain, aujourd'hui, qui vit en dehors de la Guinée. Des icônes comme ça, qu'on doit, c'est-à-dire qu'on doit préserver. Parce que quand on parle de la Guinée à l'extérieur, on ne parlera pas des fils de la Guinée. On va parler, oui, quels sont les choses qui sont développées. En tout cas, moi, je connais l'Europe, on connaît les Amériques, on connaît chez les autres. Le livre, l'importance d'un écrivain dans un état, comment c'est fort. Je vais vous lire ce que monsieur Kernomone Nembo a dit. Oui. Moi-même, il faut qu'on fasse très, très attention. Je dis bien, il faut qu'on fasse très, très attention. Je parle à tous les Guinéens. Vous n'êtes pas sans savoir que les gens sont assis, ils n'ont rien d'autre à faire que, c'est-à-dire de faire de la fausse propagande, de créer encore la division entre les fils Guinéens, de créer encore la division entre les enfants de la Guinée. les propos transformés qui sont en train de circuler ne sont pas les vrais propos de monsieur Kernomone Nembo. Oui, parce que même moi, les premiers propos qu'on a vu circuler, ça fait des trucs. Et puis, ça te fait énervant, tu dis, ah, c'est énervant. C'est énervant. Alors que le monsieur, il a dit la vérité. Il faut qu'on accepte la vérité. Je dis à ceux qui ont vu que monsieur Kernomone Nembo a dit le truc de comter, le truc de comter et autre. Non, non, non. Je ne veux même pas employer le mot racisme ici. Je ne veux même pas employer le mot là. Parce que c'est un mot qui est aujourd'hui une bombe atomique. Depuis l'indépendance, cette bombe atomique, oui, le Guinéen est en train de subir les séquelles de cette bombe atomique qui est l'ethnocentrisme. Monsieur Kernomone Nembo a dit ce qu'on sait. Je vous le lis. Oui, je vous le lis en vrai et en réalité. Partagez le live, s'il vous plaît, dans les groupes. Abonnez-vous à la chaîne Agile King 224. Ma page, elle est restreinte. Chaque fois, on nous restreint. Parce que nous sommes avec des personnes sataniques. Ils ne veulent pas qu'on vous dise la vérité. Ils ne veulent pas qu'on éveille la conscience des gens. Ils ne veulent pas que le Guinéen connaisse la réalité du monde. Donc, partagez. Donnez-nous la force. C'est ce que vous pouvez faire pour nous. Le maximum de partage. Le maximum de partage. Parce qu'ils sont en train, les Macanera, la bouche de l'enfer, a pris ça et transformé à sa manière. Il est en train de dire que le président Aladisselou est encore plus éloigné du pouvoir. Détronde-toi Macanera. Tu n'as pas une arme pour vaincre l'UFDG. Tu ne vaincras jamais Aladisselou. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que c'est un homme qui est sourd de la vérité et que toi, tu es dans le mensonge. Monsieur Kernomone Nembo a dit. Monsieur Mamadi Doumbouya, ne reproduisez pas l'arnaque de Sekouba Konate en 2010. Monsieur Kernomone Nembo, Amamadi Doumbouya, ne reproduisez pas l'arnaque de Sekouba Konate en 2010. Parce que c'était une arnaque. Oui, c'était une arnaque. C'était une arnaque. Ne reproduisez pas l'arnaque de Sekouba Konate de 2010. Oui, c'est cette arnaque qui nous a conduit droit dans ce que nous vivons aujourd'hui. Vrai ou faux, l'avènement d'Alpha Kondé au pouvoir, ce n'est pas ce qui nous a conduit avec toute cette division. L'avènement d'Alpha Kondé au pouvoir, ce n'est pas ce qui nous a conduit au massacre des 300 et 500 jeunes de l'Axe. L'avènement d'Alpha Kondé au pouvoir, ce n'est pas ce qui a fait que, quand vous parlez à votre frère guinéen, il est fâché, il est en colère. Ce même avènement a fait que, quand vous roulez à Konakry, personne ne veut céder le passage pour son prochain. Tout le monde est pressé. Si l'autre passe son collègue ou son confrère guinéen qui est en train de conduire, l'autre l'insulte. Il lui dit, quitte ici, telle personne que tu es, fils de tel, fils de tel. L'avènement d'Alpha Kondé nous a conduit à cela. Oui, c'est cette arnaque qui nous a conduit droit dans ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut comprendre le français. Il ne s'agit pas de l'écouter ou de le lire. Il faut comprendre et en débattre. Oui, de Touré à Kondé, en passant par Kondé, c'était des régimes autoritaires dont la force reposait sur le tribalisme. C'est vrai. Qui peut dire le contraire ? Je suis sous-sour. Qui peut dire le contraire ? Il faut qu'on accepte la vérité pour que notre pays puisse aller de l'avant. Si nous sommes en retard aujourd'hui, si on se retrouve dans la Guinée, on a toutes les richesses du monde et que nous sommes en arrière, c'est parce qu'on ne s'aime pas, on ne se dise pas la vérité. On n'accepte pas la vérité. De Touré, en passant par Kondé, en passant par Kondé jusqu'à Kondé, oui, c'était des régimes autoritaires dont la force reposait sur le tribalisme. C'est vrai. C'est vrai. Il faut qu'on accepte la vérité. C'est vrai. Il faut qu'on combat ce tribalisme-là. Il faut qu'on combat ce tribalisme-là. Quand on étudie l'histoire de la Guinée. Parce que nous sommes allés à l'école. On nous enseigne l'histoire de la Guinée. De Samori Touré, d'Ina Salifu, en passant par Soumanguru Kondé, jusqu'à Boakar Biro, Amet Sekou Touré. Les combattants de l'indépendance, jusqu'à ceci, si on analyse bien et qu'on comprend bien, oui, et qu'on comprend bien, depuis, en ce temps, la Guinée souffre de cette bombe atomique qui est l'ethnostratégie, le tribalisme, le régionalisme. Nous souffrons de ça. Nous souffrons de ça. Et, aujourd'hui, si un monsieur Tjarno Monenembo a eu le courage de dire ce genre de vérité, j'ai pas fini de lire le discours. Je vais lire le discours et j'ai décorté. Je pense que c'est mieux. Oui, de Touré à Kondé, en passant par Kondé, c'était des régimes autoritaires dont la force reposait sur le tribalisme. Oui. Point. Donc, si Doumbouya veut réussir sa mission de façon propre, il doit apprendre des erreurs et faute de ses prédécesseurs. Si Doumbouya veut réussir sa mission, il a la mission, il a la mission de sauver la Guinée, de faire partir ce régionalisme, de faire partir ce tribalisme. Il est dans cette mission. C'est pourquoi on lui a dit de mettre en place les bases de la réconciliation en place pour que le prochain président puisse venir rentrer dans ça pour finir le travail. Mais ce n'est pas maintenant pour dire qu'on va chercher à réconcilier tout le peuple. Il faut mettre les bases parce que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Donc, il dit à M. Doumbouya de ne pas commettre les erreurs de ses prédécesseurs. C'est la vérité. Et Doumbouya même l'a dit. On va prendre conseil aux erreurs du passé, les erreurs de nos aînés. Et si nous voulons, il continue, et si nous voulons aussi que la Guinée change, nous devons sortir de la passion de l'émotionnel, de la passion de l'émotionnel. Et avoir le courage de se dire la vérité. Ben, c'est ce que je dis ici. Et si nous voulions réellement que la Guinée change, que notre pays change, nous devons sortir de la passion de l'émotionnel. C'est ce que je disais la dernière fois à certains de nos militants. On ne peut pas faire la politique émotionnelle. Oui. Si vous voyez, la majorité des gens qui refusent d'admettre aujourd'hui qu'Alpha Condé n'est plus président, ils sont en train de vivre le militantisme émotionnel. Ils ne confondent pas, c'est-à-dire qu'ils ne mesurent pas la réalité et leurs émotions. Ils ne calculent pas ça. Leurs émotions, l'émotion qu'ils ont, le sentiment qu'ils ont, leur interdits. Et qu'ils refusent d'accepter qu'Alpha Condé n'est plus président et qu'Alpha Condé n'était pas un bon président. Alors, quiconque dit qu'Alpha Condé est un bon président, qu'il ne mérite pas ce qu'il a eu, la personne n'aime pas Alpha Condé parce que c'est un Alpha Condé. La personne a des sentiments émotionnels envers Alpha Condé. Donc, c'est pourquoi il faut qu'en tant que militant, sympathisant, qu'on s'éloigne de la politique émotionnelle, qu'on prend les réalités en face et qu'on accepte la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on s'éloigne de la politique, de l'émotionnel et avoir le courage de se dire la vérité. Il termine en disant ceci. « Le tribalisme érigé en mode de gouvernance est la cause principale de l'échec de la nation guinéenne. » Le tribalisme érigé en mode de gouvernance est la cause principale de l'échec de la nation guinéenne. J'en viens. On retourne en arrière. Avant l'indépendance guinéenne, avant M. Touré au pouvoir, les massacres du camp Boileau, il y a eu des saches à l'homme, il y a eu des gens qui ont été marginalisés. Et je rentre directement dedans, je ne vais pas passer par mille chemins. On dit que le peuple est régionalisme. On se dit la vérité. Je parle entre moi et Dieu. Je suis en ablution. Ça me prise partie. En tant que musulman, honnêtement, je parle comme ça. On dit que le peuple n'aide pas les autres. Le peuple ne fait confiance qu'à son frère peuple. Pourquoi? Parce que depuis la base, le début, du commencement de la Guinée, le peuple a été mis à l'écart. Les autres qui sommes nous, on a mis le peuple à l'écart. Donc le peuple a grandi. Le peuple s'est développé entre lui. Entre lui. Entre lui. Les autres ne sont pas impliqués. Les autres les ont mis à l'écart. C'est ce qui est la vérité. Si le peuple n'a pas confiance aux autres, parce que les autres n'ont pas eu confiance au peuple. Si le peuple n'aide pas les autres, c'est parce que les autres n'ont pas aidé le peuple. Sans démagogie. Je ne veux même pas rentrer dans ce cercle d'ethnocentrique. Mais la vérité, c'est pourquoi certains se permettent de traiter, certains se permettent de traiter cette communauté de moutons. C'est parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est parce que ça ne vient pas d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, certains se permettent de dire que non, un peuple ne sera jamais président en Guinée. C'est parce que ça a commencé depuis la base. Ce n'est pas nous. Donc les enfants, nous sommes nés dans ça, grandis dans ça, devenus vieux dans ça. Et c'est dans ce même système aujourd'hui que nous qui sommes sortis de la Guinée, qui avons connu la réalité du monde. Et qu'on dit, mais non, stop, ça suffit. Il ne faut pas que notre pays, entre frères Guinéens, nous mourrons comme ça. Sinon, je ne pense pas que nous, Guinéens, beaucoup d'entre nous ne verrons pas la porte du paradis. Beaucoup d'entre nous ne verrons pas la porte du paradis. Oui, parce que nous sommes d'abord musulmans. Avec tout, je repars encore en arrière, loin, chacun connaît l'histoire de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Avec tous les crimes qu'il a subis, tous les mals qu'il a subis, il a été traité de menteur, de voleur, par ses frères, par ses semblables. Il a été frappé, il a été chaché de la Mecque, il a vécu à Médine pendant des années. Tous les musulmans qu'il a pu convertir, des millions de musulmans, oui, ont perdu la vie à cause de sa cause noble. À cause de sa cause noble. Quand l'islam a pris l'ampleur, vous connaissez l'histoire. Le jour du retour à la Mecque, les gens avaient la rancœur, les gens avaient la rage pour se venger. Il a dit que nul ne défonce la porte des autres, que nul ne se venge. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Donc, et c'est vraiment, vraiment dommage que nous, nous sommes un peuple, nous ne sommes pas une religion. Nous sommes un peuple guinéen et que la majorité d'entre nous, nous sommes, oui, nous sommes les fils ou les petits-fils. Nous sommes des adeptes du prophète Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ne pas agir comme lui ? Pourquoi ne pas faire comme lui ? Depuis la base, le peuple a été mis à l'écart. Tout le monde a écarté le peuple. Le peuple a grandi entre lui, ses enfants. Il s'est développé. Il a pu être quelqu'un. Il est devenu quelqu'un. Et si le peuple n'est pas les autres, à qui la faute ? À qui la faute ? À qui la faute ? Exemple prapant. Vous êtes père de famille. Vous avez des enfants. Chez vous, cinq enfants. Si vous prenez deux enfants ou trois enfants, vous vous habituez à eux. Vous leur montrez que oui, vous êtes mes enfants. Vous ignorez les deux autres ou les trois autres. Quand les deux autres ou trois autres vont grandir, s'ils vous ignorent à leur retour, en retour, s'ils vous ignorent en retour, à qui la faute ? À qui la faute ? Donc, mes frères et sœurs guinéens, il faut qu'on accepte la vérité pour que notre pays puisse avancer. La communauté aujourd'hui que nous tous nous créons pour dire qu'ils vont venir au pouvoir. Quand ils vont venir au pouvoir, c'est eux qui seront là. Tout le pays se rappelle. C'est parce que, conscienceusement, on sait que, de tourer, à compter et jusqu'à compter, c'était le même système. On est d'accord ? On est d'accord ? Est-ce qu'on est d'accord ? Si tu n'es pas d'accord, ne dis pas Allah, Akbar, ne t'arrête pas pour prier. Il faut qu'on accepte la vérité pour sauver notre pays. Il faut qu'on accepte la vérité pour que notre pays puisse avancer. Si aujourd'hui, nous autres, Malinke, Diakanké, Soussou, Forestier et autres, certains, qui ne veulent pas que Alagisselou devienne président, c'est parce qu'on sait que, quand ce Couturé était au pouvoir, la majorité, c'était les Malinke. On sait que, quand Conté était au pouvoir, la majorité, c'était les Soussous. On sait, quand Alpha Condé était au pouvoir, la majorité, c'était les Malinke. Alors, la question est la suivante. Nous sommes-t-ils mieux que les peuples ? Religieusement. Nous sommes-t-ils, nous autres, nous sommes-t-ils mieux que les peuples ? Non. Non. Et je crois bien qu'ils feront plus bien que nous. Parce que ce que nous craignons, ce que beaucoup craignons, ça ne sera pas ça. Ils montreront que leur rêve ou leur objectif, c'est de faire développer leur pays. C'est de faire développer leur pays. Je n'arrêterai pas de le dire, combien de millions de Guinéens, issus de cette communauté, qui sont riches, qui ont les potentialités d'aider le pays, la Guinée. Oui, je vous apprends que les matriculations de plate numérique, oui, qui sont en train de se faire aujourd'hui à Conakry, est l'initiative, je dis bien, est l'initiative de certains fils de la Guinée qui sont issus de la communauté fourbaine. Et qui ont tout fait. Combien de Guinéens, si ceux-ci étaient régionalistes, si ceux-ci étaient animés de se venger. Oui. Combien de fils de la Guinée, issus des peuples, qui se sont levés, partir à Conakry, pour envoyer des bons projets, pour que la Guinée puisse se développer. On en connaît sciemment, qui ont été arnaqués par leur propre gouvernement, qui ont été chachés, parce qu'on les a dit que, ah, c'est des peuples. On ne veut pas que c'est eux qui viennent. C'est pas donner le... L'histoire d'un frère, sciemment, qui s'est levé, qui a envoyé des projets. Comme la Guinée, il n'y a pas tellement d'internet. On n'est pas développé en internet. Le pays dans lequel il vit, il a contacté le grand réseau fournisseur d'internet là-bas. Et on lui a fait confiance. Il dit, je vais envoyer dans mon pays. Il est parti en Guinée. Il a tout fait. On ne lui a pas laissé pour implanter. Il ne gagnait rien. On lui a fait retirer des 10 000, 15 000 dollars, 20 000 dollars, toujours. Rien du tout. Après, on a dit, c'est un peu. Il ne faut pas que ici, c'est eux qui envoient ça, là. Ça va nous tourner. Mais, guinéens, il faut qu'on se dise la vérité. Tant qu'on ne sort pas dans ce système de passion, de l'émotionnel. Régionalisme, là. La Guinée, on ne peut pas dire à l'âme de l'église. Vous êtes encore assis. Vous voulez encore qu'on nous retourne en arrière, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les discours que la bouche de l'enfer, une personne a éradiqués, les macaneras et autres, qui sont en train de tenir ces discours. Tout ce que je viens de vous dire, s'il y a une barbe de mensonges dedans, ne m'écoutez plus jamais. Prétez l'exemple. Pourquoi ces gens veulent qu'on soit toujours divisé ? Pourquoi ces gens veulent qu'on soit toujours éloigné de nous, les hommes contre les autres ? C'est parce qu'à cause de leurs propres intérêts. À cause de leurs propres intérêts. Pour qu'ils puissent s'enrichir. La Guinée, elle, qui est notre mère, ne bénéficie rien. Qu'est-ce que le pays en bénéficie ? Si tous ces peuls étaient des régionalismes, des personnes qui ne veulent que du bien, malgré qu'ils ont été mis à l'écart depuis le bas âge, depuis le commencement, depuis le commencement, ils ont été mis à l'écart. Est-ce que des jeunes intellectuels qui travaillent avec des gouvernements de puissance mondiale puissent se lever pour dire que je vais aller faire Internet chez moi en Guinée, pour dire que je vais envoyer ce projet en Guinée, pour dire qu'ils vont mettre le système électronique de toutes les rues de la République de Guinée, que vous partez sur Google, vous tapez rue, par exemple, rue Samori-Touré. On a Fidèle-Castro, autoroute Fidèle-Castro. À côté, là-bas, le Huit-Pont, on a la statue de Samori-Touré. Où on a des rues, on donne au nom de nos illustres personnes qui se sont battues pour nous. Quand vous rentrez en Guinée, notre pays n'est pas... C'est-à-dire, n'est pas reconnu dans le Google Maps. Ceux qui connaissent le Google Maps le savent. Ou partez sur Google Earth. Allez sur Google Earth. Tapez Sénégal, Dakar. Dakar, vous tapez Dakar. Regardez des malhonnêtes. Regardez-moi. Regardez Dakar. Tapez Dakar. Sur Google Maps ou sur Google Earth. Vous verrez le nom de tous les rues qui sont écrites. Pourquoi pas nous? Tapez d'autres pays. Tapez d'autres pays, la Guinée. Nos frères guinéens, qui sont issus de cette communauté, se sont levés pour que la Guinée puisse être connue et reconnue mondialement. Parce que je vous apprends que si aujourd'hui nous sommes connus mondialement, c'est d'une part à cause d'Alpha Condé, avec son avènement avec la maladie à virus Ebola. Oui, beaucoup ne connaissaient pas la Guinée. Et si vous partez dans des pays très éloignés, qui ne fréquentent pas trop l'Afrique, quand vous dites que vous êtes guinéens, pour vous identifier réellement, ces personnes vous demandent, Guinée, Ebola. Guinée, Ebola. On vous voit comme une personne malade. On vous voit comme une personne à ne pas approcher. Il faut qu'on se dise stop à tout ça. Sortons dans tout ça maintenant. Sortons dans tout ça. Regardons l'intérêt de notre pays. Il ne faut pas qu'on s'asseye encore. Des macaneras, des personnes qui ne nous ont rien apporté, qui ne peuvent encore plus jamais rien nous apporter que la division, qu'on accepte qu'ils s'asseye et qu'ils parlent au nom de la Guinée ou au nom des fils de la Guinée. La peur que les gens ont. Il dit, c'est pourquoi les Guinéens ont peur que ces loups deviennent présidents ? C'est parce que les Guinéens savent que c'est ses parents qui vont aider tout, tout, tout. Pendant le régime d'Alfa Kondi, combien de projets la communauté Foulbet a envoyé en Guinée ? Ça n'a jamais abouti. Combien de jeunes de la Guinée communauté Foulbet a été repoussés ? Ça, c'était pendant le régime d'Alfa Kondi. Vous dites que les gens investissent au Sénégal, investissent à Bamako, investissent en Côte d'Ivoire. C'est parce que le pays, leur pays ne les a pas reçus. Leur pays ne les a pas reçus. Ton propre pays, tu parles là-bas. On te rejette. Il faut qu'on accepte la vérité. Il faut qu'on accepte la vérité. M. Karno Monembo dit cette vérité. Au colonel Mamadi Dumbuya, encore une dernière fois, ne reproduisez pas l'arnaque de Sekouba Konaté de 2010. C'est la vérité. C'était une arnaque. Parce qu'on lui a dit, il ne faut pas donner le pouvoir aux peules. Les peules ne sont pas bons. Est-ce qu'on a été là ? Est-ce qu'on a été bons ? Nos grands-parents ont été bons envers le peuple ? Est-ce que nos grands-parents ont été bons envers le peuple ? Les peules ont grandi à l'écart. Ils se sont... C'est-à-dire qu'ils ont grandi en famille entre eux. C'est la faute à qui ? La faute à nous qui les avons laissés. La faute à nous qui les avons ignorés. La faute à nous qui les avons traités comme si ce n'était pas nos frères. C'est pourquoi ils n'ont pas confiance. Même nous, on parle là. Beaucoup d'entre eux n'ont pas confiance en nous. Parce qu'ils ont trop subi. On ne les en veut pas. Parce qu'ils ont trop subi. Et c'est ce qu'il faut qu'on dit maintenant. Stop. C'est fini. C'est bon. On a plus de 63 ans. Quand une personne... C'est comme un pays atteint 63 ans. C'est fini. Oui. On a atteint 63 ans. Rien du tout. Depuis que le monde est monde. Nous, nous sommes toujours au même point. Toujours au même point. Quand vous partez chez nous, vous allez vous dire que nous sommes toujours en 58. C'est vraiment et totalement incroyable. Monsieur Dumbuya ne reproduisait pas l'arnaque de Sekouba Konate de 2010. C'était de l'arnaque. Oui. C'est cette arnaque qui nous a conduit droit dans ce que nous vivons aujourd'hui. Il a raison. Oui. De Touré à Kondé, en passant par Kondé, c'était des régimes autoritaires dont la force reposait sur le tribalisme. Oui. Point. Donc, si Dumbuya veut réussir sa mission de façon propre, il doit apprendre des erreurs et faute de ses prédécesseurs. Il y a tel un discours de division là-bas ? Est-ce qu'il y a un discours de régionalisme là ? Est-ce qu'il y a un discours dire que le peuple ne veut que son propre parent ? Non. Ma calèra, on vous a dit la Guinée a été trop divisée. Maintenant, stop. Stop. Comme on dit en anglais, pour l'op. Pour l'op. Stop. C'est fini. De ses prédécesseurs. Et si nous voulons aussi que la Guinée change, nous devons sortir de la pression, de l'émotionnel, et avoir le courage de se dire la vérité. Le tribalisme érigé en mode de gouvernance, mon colonel Doumbouya, est la cause principale de l'échec de la nation. Oui. Comme ceux qui sont partis vous voir fraîchement après le coup d'État, s'asseoir dans votre bureau pour dire que c'est les jeunes de cancan. Les jeunes de cancan, les trucs comme ceux qui sont en train de vous dire aujourd'hui, maintenant, il faut nommer ton parent ministre. Il faut nommer telle personne. C'est ton oncle. Donne le pouvoir à telle personne. Donne le pouvoir à telle personne. C'est ce que Kérou Monembo vous a dit. Si vous voulez réussir, oui, c'est ce qu'il ne faut pas faire. On sait et on nous apprend. Tout ce qui est en train de se dire actuellement, vous êtes jeunes. Le peuple vous a fait confiance. Pensez au peuple. N'écoutez personne. Sortons-nous. Mettez-nous les bases. Les bases. Je dis bien les bases de la réconciliation nationale. Pour que nous puissions, oui, guiner aussi dire, Alhamdulillah. Mes frères qui sont là, qui sont en train de me regarder, qui ne sont pas de la communauté football, je vous dirais tout simplement que de nous aimer, de s'aimer, c'est le plus important. Pensez à tout ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a une part de mensonge dedans? Pensez, réfléchissez. On dit que le peuple n'aide que son ami, le peuple n'aide que son parent. Qu'est-ce que nous, on a fait pour le peuple, depuis le commencement? Sous-titrage Société Radio-Canada